La presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau pour ces rendez-vous hebdomadaires de redevabilité, le briefing que nous tenons régulièrement. Ce soir, nous allons faire un focus sur l'organisation des Jeux de la francophonie qui est attendu exactement dans 109 jours. Vous avez vu le Président de la République faire le tour le week-end dernier des différents sites qui ont été retenus pour ces grands rendez-vous à la fois sportifs et culturels. Mais nous allons aussi avoir l'occasion de revenir sur quelques points principaux qui ont été abordés au cours du dernier Conseil de ministre, notamment pour le Président de la République, la nécessité d'opérationnaliser la Caisse nationale de péréquation. Vous savez que c'est une exigence constitutionnelle qui permet à cette structure, à cet établissement public de compenser le retard en termes d'infrastructures que connaissent certaines provinces de la République démocratique du Congo. Le Président de la République est aussi revenu sur la nécessité pour le gouvernement de rependre au cri de détresse des maraîchers des Niterlandes de Kinshasa. Tout ce qui vend des légumes et des fruits, c'est sans plein et les causes sont parvenus au Président de la République. Une commission a été mise en place au niveau du ministère de l'Intérieur sur la coordination de Maître Peter Casady pour être sûr qu'on écoute ses compatriotes qui nous approvisionnent en légumes et en fruits et qui travaillent dans la périphérie de la ville-provence de Kinshasa. L'autre point, c'est aussi pour le Premier ministre la nécessité. Vous avez suivi que le 6 avril dernier a été décrété journée chemée payée à l'honneur du combat de l'illustre prophète Simon Kimbangu. Le Premier ministre a, dans son complément à la communication du Président de la République, revenu sur la nécessité pour nous, surtout dans les milieux scolaires, de revenir sur l'histoire de cet homme et des différents héros que nous avons pour que nous puissions bien connaître notre histoire. Au chapitre sécuritaire, le vice-premier ministre de la Défense nationale est revenu sur le retrait que nous constatons de plus en plus de manière progressive de la force régionale, mais aussi de réunions qui se sont tenues notamment à Bujumbura où la RDC a été représentée par le vice-ministre de la Défense. Vous le savez, nous sommes dans un processus de discussion pour le renouvellement du SOFA, qui est l'accord cadre qui permet à la force régionale de se déployer, au regard justement de remarques et des différentes observations qui ont été retenues. Et sur la situation financière, le ministre des Finances, Nicolas Casadi, est revenu sur la situation financière du pays de manière générale. Il a parlé de la nécessité pour le gouvernement, en tout cas très bientôt, à travers les ministères dédiés, à mettre en place un mécanisme qui permet de recouvrir tous les flux financiers qui se font à travers les téléphones et d'autres opérations. J'espère que vous avez tous eu le temps de lire le compte rendu du Conseil des ministres. Nous pourrons revenir s'il y a des questions spécifiques quant à ce. Messieurs Isidore Kwanja, bonsoir. Vous êtes directeur national chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie. Ce soir, nous vous accueillons parce qu'il y avait évidemment dans l'opinion un certain nombre d'inquiétudes par rapport à l'organisation de ces Jeux. Le président de la République lui-même, comme il est toujours à l'écoute de ce que disent les compatriotes, est descendu sur place samedi, toute l'après-midi pour faire l'évaluation de différents sites. Je rappelle ici qu'il y aura les sites d'organisation des Jeux qui ont été retenus. C'est le stade de Martyr, c'est le stade Tata Raphaël, mais c'est aussi l'université de Kinshasa que nous avons eu le privilège de visiter avec les journalistes qui sont ici présents pour voir justement comment on prépare l'accueil des différents athlètes. Il y a 5 000, m'aviez-vous dit, avant de commencer par ici, à être annoncés. Plus de 39 pays sont déjà inscrits. Il y aura un volet culturel à côté de 9 disciplines sportives qui sont concernées par les Jeux. Nous allons ce soir faire un gros plan sur les préparatifs de cet événement parce que la République démocratique du Congo aura l'occasion à nouveau de démontrer que les narratifs sont véritablement en train de changer. Je voudrais donc vous passer la parole pour vos mots introductifs pour nous expliquer plus ou moins où est-ce que vous en êtes tant sur le plan organisationnel, sur le plan de la préparation des infrastructures. Nous aurons, j'espère bientôt, l'occasion de recevoir parmi nous les nouveaux ministres des sports parce que lui se chargera de préparer plus de 360 athlètes congolais qui doivent participer à ces Jeux. Nous espérons que nous garderons des médailles ici à Kinshasa. Monsieur Zidore, vous avez la parole. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier, l'excellente spéciale ministre, pour m'avoir donné cette opportunité de m'adresser aux journalistes et de parler des Jeux de la francophonie. Je voudrais également remercier tous les journalistes qui se sont déplacés aujourd'hui pour nous écouter. En fait, notre pays a accepté d'organiser la neuvième édition des Jeux de la francophonie juste après l'élection du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tchiseké de Chilombo. Quatre mois après, il a saisi cette opportunité pour organiser les Jeux ici dans notre pays. Pourquoi ? Parce qu'il voulait remettre notre pays sur l'échiquier mondial. À un moment donné, le pays était dans les oubliettes et les Jeux de la francophonie, c'était une opportunité pour les pays de faire parler de lui à travers le monde. Et donc, on a accepté d'organiser ce Jeux qui était prévu initialement au Nouveau-Brunswick. Notre pays a accepté aussi pour que le gouvernement puisse s'investir dans la construction des infrastructures. Aujourd'hui, vous voyez que nous sommes en train de faire des efforts, le gouvernement a fait des efforts importants pour construire des infrastructures qui resteront pour la jeunesse congolaise. Et donc, je viens ici pour vous présenter brièvement qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui est en train d'être fait et qu'est-ce qui sera fait avant que le Gé démarre le 28 juillet de cette année. Donc, le Gé, c'est pour 10 jours, du 28 juillet au 6 août 2023. Comme son Excellence, M. le ministre l'a dit, c'est 9 activités sportives et 11 concours culturels. Et donc, sur le plan du sport, nous avons le stade des Martyrs et le stade Tata-Raphaïel. Et autour de ces deux stades, il y a la construction des infrastructures. Vous avez pu voir la visite que son Excellence, M. le Président de la République, a faite. Autour du stade des Martyrs, on est en train de construire trois gymnases. Donc, il y a deux qui sont jumelés et l'autre qui est en réhabilitation, qui est rétapé et qui sera tout neuf. Donc, ça va faire trois gymnases pour le basketball. Tout à côté, on est en train d'aménager le terrain annexe pour l'athlétisme. À l'intérieur du stade des Martyrs, on va rétopper la piste d'athlétisme pour permettre les activités à l'intérieur du stade des Martyrs. Autour du stade, Tata-Raphaïel. Il était initialement prévu qu'on construise le village autour du stade parce que ça permettait la proximité avec les RDG. Mais on a pris un peu d'irétard et le gouvernement a décidé de loger les athlètes à l'université de Kinshasa. Toutefois, autour du stade Tata-Raphaïel, on est en train de construire un gymnase important pour le tennis de table qui va servir aussi pour d'autres activités sportives. On construit également un autre gymnase pour la lutte libre et les judo et qui vont également servir pour d'autres activités sportives. Donc, toutes ces infrastructures sont des legs qui vont rester pour des générations et pour la jeunesse congolaise. Et le village, comme je l'ai dit, on a préféré loger les athlètes à l'université de Kinshasa. Non seulement que nous ne sommes pas les premiers à le faire, mais surtout que nous allions faire des investissements importants. Aujourd'hui, si vous passez de ce côté-là, vous verrez qu'on est en train de clôturer complètement les hommes de l'université, ce qui va sécuriser nos jeunes étudiants. À l'intérieur des chambres, on a remonté vraiment les standards parce qu'il y a eu des observations du comité international qui a voulu qu'il y ait de l'eau chaude, qu'on puisse avoir des OEC à l'intérieur des chambres, et ainsi de suite. Ce sont les travaux qui sont en train d'être faits. Et la voirie même de l'université, qui est en train... Donc, les travaux sont en cours. Tout cela, ce sont des investissements importants. Nous avons également contracté avec des entreprises qui sont en train de faire monter la fibre optique à l'université de Kinshasa. Et tout cela, ça va rester pour la jeunesse congolaise. Pour le volet culture, là, nous avons réquisitionné un certain nombre d'infrastructures. Parce que, comme vous le savez, partout ailleurs, les pays qui ont des infrastructures, comme en France, au Canada, quand ils ont organisé, ils n'ont pas construit les infrastructures. Ils ont réquisitionné les infrastructures. Et dans le domaine de la culture, nous avons réquisitionné un certain nombre d'infrastructures, dont notamment les paliers du peuple, le musée qui est juste à côté, l'Académie de Beaux-Arts, le centre Wallonie-Bruxelles, l'Institut français, et l'échangeur de l'IMETE, qui va servir de village de partenaires. Donc, c'est-à-dire, c'est un endroit où il y aura des concerts, il y aura des expositions. Donc, pendant les jets, les activités vont se passer également autour de l'échangeur de l'IMETE. Donc, brièvement, ce sont ces sites-là qui sont prévus pour le 9e jet de la francophonie. Alors, sur le plan de l'organisation, nous avons deux départements. Il y a le département de culture et le département des sports, et nous avons 13 commissions. parmi lesquelles, nous avons la commission qui s'occupe des communications, parce que vous êtes du monde des communications. Il y a la commission qui s'occupe des infrastructures. Il y a la commission qui s'occupe de la santé, de la sécurité, de l'hébergement, qui s'occupe des billetteries, du bénévolat. On a beaucoup, on a besoin de beaucoup de bénévoles pour nous accompagner dans les travaux que nous allons faire parce que, comme son excellence l'a dit, nous avons déjà recueilli à peu près 5 000 athlètes, y compris les athlètes et les artistes, qui sont intéressés et qui viendront ici, à Kinshasa. Donc, c'est vraiment un événement important pour notre pays. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas eu l'occasion d'organiser de tels événements. Et cet événement va permettre à ce que les pays puissent avoir non seulement l'expertise, mais aussi des infrastructures pour organiser d'autres événements. Par exemple, prochainement, si nous voulons organiser la compétition africaine de basketball, nous n'aurons plus à construire des infrastructures. Nous allons utiliser les toits que nous avons construits dans le cadre de la francophonie, mais il y a aussi celui qui a été construit pour la police. Ça va être suffisant pour organiser de telles activités, y compris pour d'autres activités, notamment les judo. On construit un gymnase important. Donc, c'est vraiment une opportunité, non seulement sur le plan infrastructurel, parce qu'après l'EG, le pays va avoir suffisamment d'infrastructures sportives pour la jeunesse, mais aussi sur le plan diplomatique. Ça sera une bonne opportunité pour que la RDC soit vue à travers le monde sous un autre égard. Donc, c'est vraiment ça. Moi, j'apprécie vraiment. Le président a à peine arrivé, il a vu juste en acceptant d'organiser cet événement. Et on est en train de travailler sérieusement. Et aujourd'hui, à un moment donné, les gens avaient des doutes. Les gens pensaient qu'on n'allait pas organiser. Mais vous avez vu, lorsque le président de la République a fait une descente lui-même, et vous avez commencé à avoir un certain nombre d'infrastructures qui sont dévoilées, et les travaux avancent très bien. Au plus tard, au plus tard, les 20 mai, on aura fini complètement toutes ces infrastructures qui seront mises à disposition. Donc, voilà. Nous sommes là, à votre disposition, pour répondre à toutes les préoccupations que vous aurez. Voilà. Merci, monsieur le directeur national des Jeux, pour vos mots introductifs. Le principe dans le briefing, c'est une question, une réponse directe, pour permettre d'être clair dans les réponses, et pour que ceux qui nous suivent à la maison puissent comprendre la pertinence de notre communication de ce jour. La dernière fois, j'avais promis que c'est Patrice Bott qui prendra la parole en premier. Venez poser votre question, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci pour la parole m'accordée. J'ai deux préoccupations pour le directeur national. Tout à l'heure, là, vous venez de dire que pour la construction du village de la Francophonie, au niveau du stade Tata Raphaël, il semblerait que cet argent a été détourné dans la société Jeanne Amapa qui devrait construire. et cet argent a été détourné raison pour laquelle le gouvernement a décidé sur le plan B d'exploiter le site de l'Uniquide. Quand dites-vous ? Deuxième préoccupation, vous avez fait l'objet d'une interpellation au niveau de la mer parce que vous êtes en train de faire le recrutement d'une manière tribale et des inégalités sur l'arrière. Vous refusez de payer les arriérés des salaires ainsi que la décompte des fins de services. Et pour terminer, dans les cahiers de charges, selon les cahiers de charges, les ouvrages des jeux de francophonie devraient être réceptionnés trois mois avant. Vous pouvez vous rassurer l'opinion que le 28 avril on va réceptionner les ouvrages. Merci. Merci. J'ai compris que vous avez posé trois questions. À la première question, je voudrais vous dire, vous rassurez que l'argent n'a jamais été détourné. il était prévu initialement que ce soit Djanamapa qui construise le village. Mais il devait préfinancer les travaux. Ça, c'était avant notre arrivée. Ça ne fait pas passer comme tel jusqu'à ce qu'il y ait un changement de gouvernance. Lorsque nous sommes arrivés, on a estimé qu'on n'avait pas assez de temps pour construire en dire. On a trouvé un prestataire qui devait construire en préfabriqué. Ce prestataire a effectivement été payé. Les préfabriqués sont déjà arrivés pour la grande partie à Matadi, sont en train d'être acheminés à Kinshasa. Ceux qui sont passés dernièrement, ils ont vu quand même quelques morceaux qui commencent déjà à arriver. Mais il y a eu du retard. Et c'est ce retard qui a fait que nous avons fait cette proposition-là. Le retard qui a été notamment dû à la fermeture de la Chine à cause du Covid. Parce que vous devez comprendre qu'il y a la Covid qui est venue bouleverser complètement pour avoir par exemple des containers pour charger des marchandises. C'était un problème sérieux. C'était un problème mondial. Ce qui a fait que les prestataires ne pouvaient pas respecter ces engagements. Et nous, comme on ne pouvait plus reporter les jets, on a décidé de loger les athlètes à l'université de Kinshasa. Donc, ce village sera effectivement construit. Et il sera construit et il va servir parce qu'après les jets de la francophonie, la RDC va mettre en place les jets de la RDC. Ça va être une opportunité pour que nos jeunes connaissent les pays. Parce que la stratégie que nous voulons mettre en place serait qu'après les jets de la francophonie, on va créer les jets de la RDC. Il y aura des compétitions interprovinciales et les finales vont se tenir ici à Kinshasa et ils seront logés dans ces villages-là. Donc, il n'y a pas de l'argent qui avait été détourné pour cela parce que sinon les gens auraient fait la prison. Mais il y avait plutôt peut-être qu'on n'a pas suffisamment donné l'information à temps parce qu'ici malheureusement M. Zidor lorsque vous ne dites pas ce que vous faites les gens ont tendance à dire ce que vous ne faites pas et malheureusement avec la vitesse de propagation de fake news qui est cette fois plus supérieure à la vitesse de propagation de bonne nouvelle c'est ce qui entache l'opinion mais vous devez vous rassurer que comme nous avions fait pour l'accueil du pape dorénavant nous prendrons des rendez-vous réguliers pour que vous puissiez suivre chaque étape de préparatif des jeux de la francophonie vous pouvez continuer concernant mon interpellation oui effectivement j'avais été interpellé mais c'était pourquoi c'était quand nous sommes arrivés on a trouvé des caisses vides avec un personnel impayé pendant plusieurs mois et qu'est-ce que nous avons fait nous avons mis une cinquantaine de personnes en congé technique parce qu'on n'avait pas de moyens de pouvoir les payer et même ceux qu'on avait gardé ils n'étaient pas payés et lorsque nous avons été appelés à préparer les budgets on n'avait pas toute la situation parce que je vais vous dire que moi je suis donc je fais partie du 4ème comité avant moi il y a eu 3 comités qui sont passés et ces gens-là ces agents n'avaient pas été payés et lorsque je suis arrivé déjà le premier jour que j'ai fait la remise reprise j'ai trouvé des gens qui marchaient pour réclamer leurs arriérés nous avons pris ces dossiers-là à coeur nous avons mis en place une commission avec certains des anciens qui sont encore au sein de GF à ces jours et ceux qui étaient déjà partis ils ont constitué une équipe pour recenser toutes les personnes qui avaient travaillé dans le 1er comité dans le 2ème comité et dans le 3ème comité nous avons recensé et c'était autour je pense 2 millions quelques à payer à tout ce monde nous avons adressé une correspondance au comité de pilotage pour présenter ces dossiers-là parce que quand nous sommes arrivés immédiatement on devait mettre en place un budget on ne pouvait pas donc prendre en compte cette partie-là parce qu'on n'avait pas la situation réelle lorsqu'on a eu la situation réelle de toutes les personnes qui avaient travaillé et qui devaient être payées nous avons fait cette démarche-là mais il y a des gens qui étaient impatients qui estimaient qu'ils devaient rapidement être payés parce que le gouvernement avait mis de l'argent à notre disposition mais l'argent qui avait été mis à notre disposition c'est à la suite du budget que nous avons fait et vous savez que le budget c'est la somme de plusieurs rubriques s'il n'y a pas une rubrique qui est prévu ça va être difficile de dépenser de l'argent d'une autre rubrique parce que ça sera considéré comme un détournement donc c'est ça qui a été c'est ça qui est arrivé et lorsque nous sommes allés on a présenté la situation les jours suivants nous avons été relâchés donc il n'y avait pas il n'y a pas un problème là-dedans ce dossier est en cours nous avons écrit et après quand je suis sorti j'avais écrit à son excellence monsieur le premier ministre pour voir dans quelle mesure on peut régler cette question-là et on va régler cette question pour toutes les personnes qui avaient travaillé et ils seront payés de toutes les façons donc il y a la troisième question si vous voulez rappeler rapidement c'était à propos de Djanamapa à propos à propos de Djanamapa Djanamapa pour le délai ah ou non pour le délai oui c'était pour le délai en fait le délai initialement c'est prévu trois mois avant l'EG mais comme j'ai dit ça c'est ce qui est prévu dans le statut du comité international de la francophonie qu'il faut trois mois parce que pendant les trois mois on donne la possibilité de faire des tests de vérifier que tout est correct mais c'est aussi une opportunité pour les pays hauts d'avoir les infrastructures nécessaires pour que les jeunes puissent s'entraîner et pouvoir gagner des médailles mais comme je l'ai dit les problèmes actuels la guerre en Ukraine la situation de Covid et tout ça a des répercussions ce qui fait que le délai du 28 il y aura peut-être certaines infrastructures comme par exemple les trois gymnases dont je parlais autour du sade des martyrs pourront être prêts à cette date là mais il y a d'autres qui seront prêts le 20 mai donc à partir du 20 mai nous aurons toutes les infrastructures nécessaires pour organiser le 9e jeu de la francophonie voilà on va prendre la question de Romain Sumbola monsieur le directeur national j'ai deux petites questions la première c'est par rapport au déplacement des athlètes ils seront logés à l'université de Kitschasa mais partir de là pour atteindre le site ou le lieu le terrain des jeux quelles sont les dispositions pratiques que vous avez arrêtées étant donné que le transport dans la ville de Kinshasa est déjà compliqué deuxième petite préoccupation c'est par rapport aux disciplines culturelles lesquelles avez-vous retenu parce que vous nous avez dit qu'il y aurait des gymnases pour le sport ainsi de suite est-ce que vous avez tenu aussi compte des provinces comment avez-vous sélectionné les athlètes qui nous viendront de province merci merci déjà pour les transports c'est vrai que c'était une préoccupation parce qu'initialement nous avions prévu de loger les athlètes à Tata Raphael comme je l'ai dit et que là ça n'allait pas poser beaucoup de problèmes mais lorsque nous avons pris la décision de loger les athlètes à l'université de Kinshasa on a commencé à penser à des possibilités de trouver une voie dédiée pendant les 10 jours dégés raison pour laquelle vous vous rappelez que le gouvernement fédéral avait débloqué 3 millions pour finaliser les travaux de la route Elenguesa le gouvernement national c'est ça le gouvernement c'est ça donc il y a le gouvernement central le gouvernement central voilà donc on a financé pour qu'on finalise cette voie là c'est cette voie que nous sommes en train de voir dans quelle mesure elle sera dédiée pendant les 10 jours pour que si vous avez déjà pris parce qu'hier par exemple quand on est allé visiter c'est cette voie que nous avons pris et arriver du côté de donc la voie qui va vers Mongafoula on tourne on va on va monter vers les cliniques universitaires donc cette voie là on va l'utiliser pendant les jets je sais que le problème des transports à Kinshasa il est général mais pendant les jets on va prendre les dispositions nécessaires et on va aménager ces tronçons là pour qu'on puisse faciliter le transport des athlètes pour les activités il y a effectivement 11 activités culturelles c'est les champs les contes et conteurs la sculpture la peinture donc les marionnettes le hip hop il y a plusieurs activités qui sont prévues dans les domaines culturels et ça va avoir lié soit au palais du peuple soit au musée soit à l'académie des beaux-arts au centre culturel au centre Wallonie-Bruxelles et au centre français donc un cité français et les gens des provinces les gens des provinces il faut juste faire la part des choses la RDC est pays organisateur et également pays participant nous en tant que direction nationale de 9ème jeu de la francophonie nous nous occupons de la partie organisation la partie participation il y a des ministères principalement le ministère des sports le ministère de la culture mais dans une certaine mesure le ministère de la jeunesse qui s'occupe de la sélection de l'encadrement et même d'habiller nos athlètes et tout ça pour participer et ce travail là je pense qu'ils l'ont déjà fait parce que dans les domaines culturels on a sélectionné je pense 45 45 48 artistes et dans les domaines sportifs on a sélectionné 361 personnes pour représenter la République démocratique du Congo donc cette sélection a été faite au niveau national maintenant les deux ministères vont s'en charger pour prendre prendre en charge effectivement ces jeunes gens pour les former donc les entraîner pour qu'on puisse gagner suffisamment de médailles donc ça c'est vraiment pas la nous aurons l'occasion de revenir dessus parce qu'ici on parle de l'organisation des jeux des infrastructures qui le concernent mais pour ce qui concerne la préparation des athlètes tout à l'heure je parlais de mon collègue de sport la collègue de la culture pourra être associée à un cycle de la jeunesse pour que nous puissions faire le point et d'ailleurs nous aurons l'occasion de visiter d'aller voir des athlètes comment ils seront en train de se préparer parce que l'événement doit être une communion nationale et je présume que par exemple pour la fédération de judo on pourra avoir des délégués qui viendront des provinces pour venir participer à ce qui se fera ici à Kinshasa on va prendre la question de madame Ginotabou merci merci beaucoup excellence monsieur Isidor je vous pose la question parce qu'on a parlé des athlètes des acteurs qui vont représenter la RDC dans ces jeux de la francophonie qu'est fait le gouvernement pour leur préparation est-ce qu'ils se préparent déjà on les connait est-ce qu'ils sont vraiment en pleine préparation pour que le pays ne soit pas honteux ce jour-là et puis une autre question c'est au ministre de la communication quelle est la réaction parce que nous avons suivi dans les réseaux sociaux les présidents burundais en train de faire des déclarations selon lesquelles que l'EAC qui occupe aujourd'hui certaines zones en conflit que l'EAC les forces régionales vont rester là jusqu'à ce qu'il y aura une armée forte ou une police forte de la part de la République démocratique du Comodan nous devons comprendre que le mandat est indéterminé de l'EAC s'il vous plaît j'ai déjà répondu à cette question dans ces briefings cette vidéo date il y a 3, 4, 5, 6 mois on ne va pas revenir dessus parce que ici il faut comprendre le principe je crois que nous parlons beaucoup de ce qui a été convenu dans le plan de la force régionale ses missions son mandat et comment ces choses vont se faire l'essentiel aujourd'hui c'est que nous sommes rentrés dans une phase la phase la plus critique justement de ces processus parce que vous suivez comme nous quotidiennement qu'il y a de retrait nous disons nous nous préférons rester sceptiques et prudents pour ne pas nous hasarder parce que nous connaissons plus ou moins les méthodes de ceux qui sont en face mais vous allez observer comme moi que depuis le 28 mars dernier il n'y a pas eu d'affrontement parce que de notre niveau de notre côté il y a un besoin de nous tenir aux engagements auxquels nous avons souscrit pour permettre à cette partie en tout cas pour cette première phase de s'opérer en toute sérénité parce qu'il y a des discussions en cours notamment sur le renouvellement du SOFA du mandat de l'EAC je pense que je ne dévoile pas un secret d'état mais je pense que le renouvellement pourra se faire autour de trois mois parce que nous estimons que si cette phase critique se déroule dans la sérénité comme les choses sont prévues il n'y aura pas besoin d'avoir ces forces au-delà de ces délais mais entre temps il y a des discussions je vous ai parlé tout à l'heure de ce que le vice premier ministre de la défense nous avons fait le point en conseil notamment autour de remarques parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur la force régionale il y a besoin que cela puisse être réajusté dans l'objectif pour nous tous en tout cas de parvenir au respect du plan qui a été convenu en même temps vous avez suivi que le président honoraire du Kenya Ouro Kenyatta a annoncé la quatrième phase des discussions de Nairobi le professeur Serge Tibang je pense qu'il était sur Okapi ce matin où il a expliqué que ces discussions se feront plutôt ici en République démocratique du Congo dans plusieurs coins qui ont été touchés donc je considère que dès ces points de vue nous sommes rentrés dans une phase critique et nous espérons que cette phase critique aboutira suivant les recommandations et suivant surtout l'engagement qu'avait pris le président de la République à votre première question je pense que nous y avons déjà répondu parce que lorsque M. Isidore a dit tout à l'heure que lui s'occupe de l'aspect de l'organisation il y a des aspects notamment préparation des athlètes ou préparation des artistes qui vont prester durant ces dix jours qui relèvent plutôt des ministres de la culture et des ministres de sport il y a un travail transversal qui s'est fait au niveau du gouvernement pour lequel nous reviendrons avec les détails précis au fur et à mesure que cela va évoluer les plus urgents aujourd'hui et c'était même ça le sens de la visite du président de la République c'était pour se rassurer que tout se déroule plutôt comme prévu et que nous pourrons respecter les délais malgré toutes les contraintes qu'il y a eu et le principe que je voudrais que tout le monde puisse garder c'est que même lorsque nous avions organisé la visite du pape tout ce qui se fera dans le cadre de l'organisation des jeux doit rester en héritage ça veut dire que les jeux vont d'hier du jour mais à l'uniquine les étudiants vont hériter d'une piscine olympique de 55 mètres de longueur et de 4 mètres de hauteur nous avons eu l'occasion de les visiter avec les journalistes ici c'est impressionnant ils auront un espace sportif bien en place je pense que c'est aussi un des éléments qui permettra de rencontrer l'objectif du président de la République qui est celui de concourir à la bonne formation de nos jeunes on va prendre la question de Pichu Moulumba puis on reviendra à celle de Pascal Mouléga merci beaucoup permettez-moi monsieur le porte-parole du gouvernement de sortir du sujet du jeu de la francophonie comme l'a fait d'ailleurs ma consoeur lors de sa deuxième préoccupation c'est pour évoquer un sujet qui défraie également la chronique il s'agit de la loi Tchani c'est un texte qui limite l'accès à certains postes de haute responsabilité aux seuls congolais nés des pères et des mères congolais quel commentaire faites-vous à propos de la réaction du cardinal Ambongo qui a invité la loi Tchani à la messe pascale c'est la première préoccupation et puisque nous y sommes monsieur le porte-parole une autre déclaration est celle de Christian Mwando un proche de Moïse Katumbi qui a alerté sur les conséquences en cas d'adoption de cette loi en clair c'est la menace du détachement du grand Katanga qui a été brandi qu'en dites-vous et finalement la loi Tchani qui est la position du gouvernement sur cette initiative écoutez je pense que avant que je n'entre dans le fond de votre question il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on sache ce que nous voulons monsieur Tchani est un citoyen congolais qui a soulevé un débat qui suscite la passion dans l'opinion c'est une expression démocratique parce que visiblement en démocratie il n'existe pas de sujet tabou il ne devrait pas exister de sujet tabou il vous souviendra j'étais député au mandat passé vous couvriez à l'Assemblée nationale qui a un des collègues qui avait même pris l'initiative pour parler d'une loi du genre mariage pour tous quelque chose de ce genre alors est-ce que monsieur Tchani pour avoir soulevé cette question le gouvernement doit les mettre en prison est-ce que ce serait logique que nous puissions les mettre en prison parce que finalement lorsque nous regardons les différentes réactions il faut observer ceux qui réagissent il faut observer ceux qui réagissent autour de cette question qui malheureusement est visiblement entretenue qui plaît à beaucoup parce que ça donne des prétextes pour prendre tenir des propos tels que vous l'avez dit je veux y revenir ici il faut d'abord qu'on situe le sujet dans le cadre de la liberté d'expression dans le cadre de la démocratie on n'entre pas dans le fond du sujet mais il faut reconnaître à monsieur Tchani comme il faut reconnaître d'ailleurs à Christian Mwando le droit de s'exprimer tel qu'il pense nous sommes en démocratie des deux est-ce que c'est par un discours ségrégationniste qu'il faut répondre à une loi que l'on considère discriminatoire vous avez parlé de l'homélie du cardinal je tiens à la messe hier j'ai l'entendu j'espère que le cardinal fera aussi une homélie pour répondre à Christian Mwando qui utilise un discours ségrégationniste pour répondre à un discours discriminatoire vous voyez que là nous sommes dans les jeux des extrêmes et que si nous n'étions pas dans un contexte démocratique alors on dirait et monsieur Tchani et monsieur Mwando leur place est en prison alors parce qu'on a fait le choix de la démocratie il faut accepter que les opinions s'expriment même si nous ne sommes pas d'accord par rapport au contenu de la loi et je pense que sur cette loi il n'est même pas nécessaire que nous ne puissions revenir dessus parce que je vous ai déjà répondu à propos souvenez-vous parce que les gens parlent de manière d'ailleurs délibérée on veut comparer cette initiative qui est prise par un individu qui est coutumier des prises de position à une politique qui avait été entretenue en Côte d'Ivoire ici le gouvernement ne s'est pas prononcé ou ne soutient pas ou n'est pas porteur de cette loi moi j'ai porté la loi sur les médias vous avez suivi c'est une loi qui est portée par un individu qui a utilisé de son droit démocratique ici ce n'est pas une stratégie du gouvernement portée par les gouvernements pour dire qu'on va adopter cette loi je me réserve d'ailleurs de rappeler à ces sujets le point de vue du président de la république qui est bien connu et lorsque nous parlons par exemple du processus électoral le président a rappelé qu'il s'assurait que tous les congolais puissent avoir le droit de participer alors pourquoi voulez-vous que le gouvernement s'exprime sur un sujet qui démontre à suffisance que la république démocratique du Congo est dans un processus de maturation de sa démocratie les moments venus parce que c'est à l'Assemblée nationale que c'est là ces débats l'Assemblée nationale consultera les gouvernements pour avis en ce moment-là le gouvernement pourra se prononcer mais le gouvernement ne peut pas commencer systématiquement à se prononcer sur tous les débats qui peuvent être suscités dans l'opinion et qui font preuve de la vitalité de notre démocratie mais ici il faut que les uns et les autres maintenant sachent dans quel contexte nous sommes nous sommes monsieur Pichu Moulomba dans un contexte où les Congolais sont fâchés pour ce qui concerne cette agression à l'est de la république démocratique du Congo chaque matin vous voyez des réactions et donc il y a un climat ambiant qui fait que certains pensent que c'est les meilleurs moments pour agiter telle question pour susciter telle question pour leurs intérêts c'est la démocratie il faut qu'on accepte cela mais ici il faut que tout le monde alors moi j'aurais j'aurais peut-être voulu parce que nous tous nous nous reconnaissons nous reconnaissons l'autorité de l'église j'aurais voulu par exemple que le cardinal invite à la fois comment il s'appelle monsieur Chani ou qu'il invite l'honorable Christian Moindeau pour discuter avec eux ce sera aussi ça la beauté de la démocratie de voir que des autorités religieuses qui sont préoccupées par un sujet comme cellula qui présente des germes et d'inquiétudes pour comprendre comment dire pour comprendre les contenus et éventuellement donner une position ici les moments venus les députés nationaux qui ont été élus sauront quelle voie donner à la république dans l'hypothèse où ces débats venaient à être débattues à l'Assemblée nationale je vous exhorte parce que je ne voudrais pas aller plus loin à aller alors scruter toute la procédure qui peut se passer au niveau de l'Assemblée nationale jusqu'à ce que ça peut permettre à cette loi dans l'hypothèse où elle est adoptée qu'elle commence à être d'application vous allez voir que les choses ne sont pas aussi faciles qu'elles n'y paraissent alors j'exhorte ceux qui pensent tirer profit de cette loi en faisant notamment une mauvaise campagne sur les pays parce que nous voyons des lobbyistes faire des courriers des articles qui sont faits pour accuser les gouvernements ce n'est pas du tout honnête de vouloir lier le gouvernement à une initiative qui est portée par un individu qui est du reste bien connu et dans son style voilà on va prendre la question de Pascal Moulegva excusez monsieur le ministre l'initiative n'est pas portée par un individu comme vous l'avez présenté comme un commun des mortels l'initiative est portée par un député de la majorité à laquelle vous appartenez à laquelle le gouvernement appartient et donc ce n'est pas un débat sollicité par un commun des mortels attention avant que vous ne puissiez continuer il faut comprendre le processus législatif comment il s'opère moi j'ai porté la loi sur la presse mais ce n'était pas le contenu de cette loi nous l'avons discuté ensemble et il ne faut pas ici aller dans l'amalgame ce n'est pas parce que vous êtes député de la majorité on dit que le mandat du député est impératif qu'on vous prive de vos droits d'user de votre pouvoir ici la question dans l'hypothèse où la question est alignée et que nous savons que nous disposons de la majorité et que la majorité se prononce en faveur de cette loi en ce moment là vous pouvez poser des questions mais là vous ne pouvez pas priver un député l'idée de dire voilà c'est peut-être l'occasion de vider ça une bonne fois pour toutes qui vous dit que l'Assemblée nationale va l'adopter pourquoi pensez-vous que parce que c'est une initiative qui a été portée que forcément elle va aboutir il faut essayer de regarder la question de l'autre côté parce que nous nous n'avons aucun intérêt pour le moment où nous voulons travailler à construire notre unité nationale à aller dans des sens où on va donner des prétextes à des gens pour dire bon voilà la république démocratique du Congo il y a ceci il y a cela parce qu'on veut se victimiser derrière une initiative l'escalade dénoncée même au niveau des Nations Unies par rapport à cette initiative est-ce que cela n'inquiète pas le gouvernement ça c'est la première question j'ai une question pour monsieur Isdor Kwanja moi je ne suis pas trop habitué au sport mais quand il y a de telles organisations le 9e jeu de la francophonie par exemple comment est-ce que ça se passe quelle est la part par exemple de l'OIF dans l'organisation est-ce que toutes les charges comme au gouvernement de la république et puisque la transparence est une marque peut-être de ce gouvernement ce n'est pas j'ai une vente personne vous devez nous dire aujourd'hui ce que vont coûter ces jets au trésor public congolais puisque vous êtes directeur du comité bien sûr voilà c'est clair les jets on le sait on a fait un budget de 66 millions 900 euros pour l'organisation pour les volets infrastructures ce sont des infrastructures de la république c'est géré par le ministère des ITPR on construit pour la jeunesse congolaise et ça va servir pour les jets de la francophonie comment ça s'organise c'est que les pays investis dans les infrastructures s'il n'y en a pas comme dans notre cas il n'y en avait pas assez on a construit on n'avait pas des gymnases pour les baskets on n'avait pas des gymnases pour les judo pour la litre libre pour le tennis des tables on est en train de construire et ça c'est le trésor public qui finance la construction de ces infrastructures au niveau de l'organisation tous les athlètes qui sont inscrits leur pays paye 400 euros par athlète tous les pays qui participent ils vont payer une contribution cet argent va servir notamment pour tous les coûts qui touchent au transport à l'hébergement des athlètes quand ils sont dans un pays haut c'est comme ça que ça se passe donc dans notre budget nous avons une partie organisationnelle nous avons une partie investissement toute la partie investissement ce sont les investissements du pays haut parce que on va acheter un certain nombre d'engins notamment des ambulances notamment tout ce que nous allons acheter pour l'organisation comme investissement qui vont rester pour le pays ça c'est le gouvernement qui paye la partie qui touche l'organisation comme je l'ai dit la restauration les transports ainsi de suite la contribution des états la contribution de chaque athlète il y a aussi des contributions volontaires des états parce que les jeux de la francophonie sont les jeux de la solidarité donc il y a des états qui peuvent apporter soit une contribution financière soit une contribution matérielle soit une contribution à ressources humaines parce que nous avons aussi besoin des gens qui avaient déjà organisé tels événements qui peuvent apporter leur contribution pour que nous puissions réussir notre événement donc il y a cette contribution là il faut aussi dire que l'OIF est de façon permanente ici en RDC presque chaque mois nous recevons des délégations qui viennent ces délégations là elles sont prises en charge pas par nous par l'organisation pour venir nous accompagner les comités internationaux de la francophonie travaillent en collaboration si vous lisez l'ordonnance même les statuts du CIGF c'est-à-dire que les GES sont organisés par les comités nationales et les comités internationaux sous l'égide de l'organisation internationale de la francophonie et de la francophonie donc il y a une contribution importante que l'organisation met dans l'accompagnement avec les experts qu'on met à notre disposition c'est eux qui les prennent en charge tous leurs séjours ici et ainsi de suite donc il y a cette contribution là comme je l'ai dit des athlètes des pays qui participent mais aussi des autres pays membres de la francophonie qui apportent la contribution donc le budget il est clair comme je l'ai dit c'est 66 millions 900 qui avaient été adoptés et par les gouvernements congolais et par les comités internationaux de la francophonie et qui a été tout dernièrement adopté par les conseils permanents de la francophonie alors vous avez fait un petit commentaire tout à l'heure en parlant de Nations Unies il faut que le show soit bien clair ici parce que nous on entend souvent dire discours de haine monsieur Mulego vous êtes journaliste dites moi avant la récrudescence du M23 si on pouvait parler des discours de haine en République démocratique du Congo premièrement deuxièmement allons-y deuxièmement pourquoi on ne parle pas beaucoup ou de la même manière de ce qui se passe ici à Kouamout c'est un conflit qui épose les études ou pas pourquoi il y en a régulièrement dans le Kassai des conflits du même genre pourquoi on n'en parle pas donc ici il faut qu'on fasse attention parce qu'on a vu un rapport justement d'une dame je pense de l'ONU qui parlait de prévention contre les génocides qui est allée extrapoler et tout ça j'ai l'air répondu une fois dans une réunion en disant les Congo c'est 100 millions d'habitants 100 millions d'habitants combien comptez-vous des cas de ce genre il faut faire attention à relier et c'est pour ça que les gens aujourd'hui qui alimentent les plus ou qui donnent encore plus de poids à une initiative à mon avis qui ne devrait pas faire l'objet de la tension telle que ça fait aujourd'hui il y a un dessin politique derrière parce qu'on veut clairement se victimiser penser derrière susciter des réactions qui soient hostiles ou qui viennent se rabattre sur le gouvernement qui en réalité n'a rien à voir parce que nous sommes dans un contexte démocratique moi-même je suis ministre de la communication et des médias vous savez dans quel contexte nous évoluons et même la loi que nous avons passée c'est une loi qui nous permet de vous accorder encore plus d'espace mais alors lorsqu'on peut bénéficier de cet espace il faut que chacun de nous puisse être responsable de part et d'autre et donc l'exhortation du gouvernement c'est de demander aux uns aux autres parce que la question est au niveau de l'Assemblée nationale l'agenda de l'Assemblée nationale est particulièrement chargé et si on ne l'alignait pas d'ici la fin de la session qui diriez-vous ? et si elle est alignée ah tant mieux c'est votre position mais les autres peuvent avoir une position différente mais peut-être que si on l'alignait on pourrait définitivement la vider dans le sens que vous voulez vous voyez donc aujourd'hui il faut que nous tous on fasse un effort pour comprendre qu'en démocratie il y a parfois des choses qui peuvent nous irriter mais qui peuvent faire l'objet des discussions moi je suis aussi humainement parfois irrité par la prestation des certains journalistes mais je ne les dénonce jamais publiquement je ne m'en plains pas je considère qu'ils sont dans leur droit de se protéger je m'assure de les protéger dans l'hypothèse où il y a des gens qui veulent réagir de cette façon donc nous sommes dans une période d'apprentissage de consolidation j'espère que tout le monde comprendra son rôle et que ça servira à rien de faire une contre-campagne contre le pays parce que simplement il y a quelque chose de ce genre qui émerge on va prendre la question d'Onacis Mutombo et puis je pense qu'on va prendre deux questions en plus on les prend en même temps Benoît et Serge Ntseka pour terminer parce que nous devons libérer l'antenne pour le journal de la RTNC alors s'il vous plaît une question juste un tout petit peu voilà je suis Onacis Mutombo de www.art.cd qui est le premier porteur numérique des agricultures Monsieur Isidore Kwanja combien de pays sont-ils déjà inscrits jusque là nous avons vu récemment qu'il y avait l'Union Européenne et la FIFA qui avaient exclu la Russie nous savons la cause est-ce que la RDC aujourd'hui est-elle prête à accueillir les athlètes rwandais ici à Kinshasa voilà merci Benoît rapidement juste une question Monsieur le directeur est-ce qu'on peut avoir une idée sur les entrepreneurs qui ont gagné le marché dans la réhabitation du lieu où il y aura logé est-ce qu'il y a combien de nationaux et combien d'internationaux d'expatriés celui qui fait l'uniquine l'entreprise s'appelle et j'ai coq de Monsieur KMB qui est congolais ça j'ai vu mais bon pour le reste je n'ai pas tous les détails on ne va pas commencer à faire la publicité de tout le monde ici bon Monsieur Isidore pourra y répondre à sa manière on va prendre Serge Ntseka pour terminer merci pour la parole une question au ministre mais aussi au président c'est aussi l'occasion pour la RDC de s'exprimer encore une fois après les grands événements liés à l'arrivée du pape qu'est-ce qui est prévu sur le plan médiatique en ce qui concerne les confrères qui viendront de l'étranger et nous-mêmes parce que c'est l'occasion pour nous un challenge je crois que par rapport à l'organisation mais aussi par rapport à nos médias de vendre la meilleure image de nous-mêmes de la République démocratique du Congo Monsieur le ministre est-ce qu'il y a de dispositions qui seront prises pour que la presse tant nationale qu'internationale soit dans les meilleures conditions de parler du Congo Merci Monsieur Isidore allez-y Oui à la première question je dirais on l'avait déjà dit tantôt on est à 39 pays qui sont déjà inscrits c'est les 42 qui étaient inscrits initialement donc il y a une grande participation comme je l'ai dit à peu près 5000 qui sont déjà l'exemple que vous donnez je sais que dans les dans les pays qui sont déjà inscrits le Rwanda n'est pas parmi donc je pense que cette question ne se pose pas parce qu'ils n'ont pas confirmé leur inscription alors pour les entrepreneurs la plupart et je dirais même presque tous sont des entreprises congolaises qui ont obtenu des marchés ABC qui réadite les stades Tata Raphael ce sont des jeunes entrepreneurs congolais qui se sont constitués c'est à peu près 8 entrepreneurs qui se sont mis ensemble pour réhabiliter tous ces espaces là le stade Tata Raphael ou Djana 1 et 2 et consorts si vous prenez Nusotem Nusotem c'est un congolais qui a obtenu ces marchés là pour la construction du stadion pour le tennis des tables si vous prenez l'autre infrastructure pour la lutte libre et les judo Sodimas c'est aussi un congolais qui a ce marché là si vous allez au stade des martyrs qui est d'ailleurs une infrastructure modèle parce qu'ils sont vraiment très avancés c'est un libanais mais qui est né ici en RDC qui est congolais qui travaille ici qui a son entreprise ici donc c'est c'est pas une entreprise étrangère donc la plupart je dirais même presque tous sont des entreprises congolaises qui ont obtenu des marchés dans le cadre des jeux de la francophonie pour revenir à votre question vous disiez encore la place que vous aurez ah oui la place voilà justement et nous avons une commission de communication nous travaillons derrière la raison pour laquelle j'ai demandé à m'adresser à vous en ce moment-ci pour vous informer que nous sommes en train de travailler parce que comme vous le savez quand on organise de tels événements on a besoin de médias on a un centre de médias qui sera installé et qui va permettre à ce que vos collègues que ce soit les journalistes internationaux parce que on va en attendre à peu près 300 médias internationaux qui vont venir pour couvrir le 9e G de la francophonie donc on va mettre en place toutes les dispositions c'est pour ça que je me suis rapproché de la RTNC je me suis rapproché du ministère des communications pour travailler ensemble justement pour que nous puissions relayer donc les événements qui vont avoir lié ici en RDC pendant les 10 jours des G de la francophonie donc ça c'est vraiment important c'est pour ça que je suis là devant vous c'est pour ça que je me rapproche de la RTNC qui est notre chaîne maire qui va diffuser tous les événements qui auront liés pendant le G de la francophonie voilà je pense que nous allons terminer cet exercice de ce soir nous allons nous assurer comme je disais tout à l'heure à Pascal Noulégois que le journaliste puisse avoir accès à l'information à tous les détails parce que nous pensons que c'est de cette manière que nous pouvons lutter contre la propagation notamment de force nouvelle et contre la manipulation parce qu'il y en a beaucoup fort malheureusement et donc cet exercice est le premier avec M. Isidore mais pas le dernier je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes à 109 jours faites les décomptes avec nous les moments venus nous reviendrons avec d'autres détails pour que le Congolais puisse s'approprier de ces jeux finalement parce que c'est nous qui serons le pays autre pour que ceux qui viendront cette fois-là rencontrent véritablement le Congo dans sa diversité dans sa pluralité et dans ses différentes richesses culturelles M. Isidore je vous remercie de vous être associé à cet exercice des rédivabilités merci à vous tous et bonne soirée merci